Hey Cécile Flora ! Coucou ! Prams ! Encore aujourd'hui ! Alors je vous laisse me rejoindre pour ce live 243 de notre challenge dans 365 jours je serai. Hey coucou Anne ! Comment vas-tu ? As-tu passé un beau week-end ? Avez-vous bien profité du soleil ? J'imagine que vous avez au moins autant de soleil que moi. Tu viens de prendre ton billet pour la Z ! Excellent à Paris ! Cool ! Voilà ça va être une super occasion pour qu'on se revoie dans une énergie de malade. Bon bah Anne tu seras aussi à Paris si je ne me trompe pas, Cécile Flora. Oh yes ! Je crois qu'on va passer un super week-end. Salut Justine ! Bienvenue sur ce live ! Aujourd'hui j'ai envie de vous soumettre un petit test pour savoir si vous êtes sur la route du succès ou pas. Alors évidemment c'est un test qui vaut ce qui vaut mais je trouve néanmoins intéressant de vous y prêter. Salut Mélanie ! Bienvenue sur ce live ! Je trouve néanmoins intéressant de s'y prêter parce que ce sont des réflexions auxquelles on ne pense pas toujours mais qui parfois peuvent créer ces petits déclics qui sont nécessaires pour qu'on puisse se recalibrer, calibrer, se remettre dans la bonne, dans les bonnes dispositions, dans la bonne énergie. Ça fait plaisir de vous voir là Mélanie, Justine. Alors je voudrais pour commencer que je voudrais vous proposer, évidemment tout ça étant toute bienveillance, juste petit disclaimer, l'objectif n'est évidemment pas d'amener qui que ce soit à culpabiliser, n'est évidemment pas d'amener qui que ce soit à se coller l'étiquette bonne personne, mauvaise personne, winner, loser, c'est pas du tout ça le but, le but c'est juste, vous le savez dans le cadre de ce challenge, c'est de vous inviter simplement à vous poser des questions qui peuvent vous amener un petit peu plus loin, un petit peu plus proche donc de là où vous voulez vous rendre, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est d'abord de réfléchir à une situation qui aujourd'hui selon vous n'avance pas encore tout à fait comme vous le voudriez, voire qui n'avance pas du tout parce que vous ne prenez pas des décisions adéquates, parce que il n'y a pas grand chose en fait qui est mis en route pour avancer dans cette direction là, ou bien il y a des choses qui sont mises en route pour avancer dans cette direction, mais ça ne se passe pas tout à fait comme vous le voudriez. Et donc je vais d'abord vous inviter à réfléchir à une situation pour laquelle vous considérez que ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous décrire là. Alors ça peut être une situation pro, une situation personnelle, ça peut être une situation très générale, comme quelque chose de très précis, très détaillé. Peu importe, si vous avez envie de le partager dans les commentaires, évidemment ça me ferait plaisir de le voir. Si pas, vous pouvez garder ça simplement pour vous. Et ensuite c'est de vous poser la question suivante. Bon, si je regarde la situation... Salut Florence, bienvenue sur ce live. Si je regarde cette situation qui n'est pas encore tout à fait arrivée là où j'espère l'avoir arrivée, Mélanie, tu dis moi j'avance, mais je ne vois pas encore les résultats sur les incontrôlables. Ok, bon, c'est intéressant ça. Alors justement, essaie vraiment d'avoir en tête clairement la situation concernée par la situation, par les critères plutôt que je viens de dénumérer. Et ensuite, c'est de vous demander, bon, en fonction de là où je suis et de comment je regarde cette situation, qu'est-ce qui selon moi constitue le facteur principal, voire les facteurs principaux, qui expliquent que cette situation n'est pas encore arrivée là où je voudrais qu'elle soit, ou que je n'ai pas encore, je ne me suis pas encore mis en mouvement pour faire évoluer la situation, ou que je n'ai pas encore pris les décisions qui permettraient de faire évoluer la situation. C'est quoi selon vous, la ou les causes principales qui expliquent que ça n'évolue pas encore suffisamment, que vous n'obtenez pas encore suffisamment les résultats que vous voulez. Donc ça, c'est moi la question à vous poser. Salut Flore, bienvenue sur ce live. Donc vous partez, pour les personnes qui sont en train de me rejoindre, vous partez d'une situation qui n'évolue pas tout à fait comme vous le voudriez, voir qu'il n'a pas encore du tout bougé parce que vous n'avez pas encore démarré ce qu'il faudrait faire pour que ça commence à bouger, et ensuite vous vous demandez, c'est quoi selon moi la ou les causes qui expliquent que la situation n'est pas encore évoluée. Et vous allez voir en fait qu'en fonction des causes que vous racontez, que vous évoquez, ça va vraiment vous montrer, répondre donc à cette question, est-ce que vous êtes sur la voie de la réussite, du succès ou pas, évidemment dans ce domaine-là, mais vous allez vous rendre compte que votre façon d'analyser cette situation, c'est probablement, elle est probablement identique à la façon de vous analyser des tas d'autres situations dans votre vie. Et là, ça demande bien évidemment beaucoup d'humilité, beaucoup de lucidité, d'être capable d'aller vérifier ça. Alors, salut self-care, créativité, bienvenue sur ce live. Alors, en fonction de la réponse que vous avez obtenue à la question « Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore suffisamment évolué ? » Il y a a priori deux grandes catégories de réponses. Il y a soit la catégorie de réponses qui va vous amener à considérer que la raison pour laquelle ça n'évolue pas encore tout à fait, ou ça n'a pas encore évolué tout à fait comme vous le voudriez, Cette raison-là, elle est relativement immuable. Vous avez finalement très peu de prises là-dessus. Ça dépend très peu de vous. Mélanie, tu dis « Tout ne dépend pas de moi » et sûrement mon passage n'est pas encore assez clair, bien ciblé. Ok. Alors, quand je dis « Ça ne dépend pas de vous », il peut s'agir par exemple du fait que vous vous disiez « Si je n'en suis pas encore là, c'est parce que je n'ai pas encore assez confiance en moi. » « Si je ne suis pas encore là, c'est parce que là, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, tout a ralenti. » « Si je n'en suis pas encore là, c'est parce que mon conjoint, il refuse qu'on communique. » « Si je n'en suis pas encore là, c'est parce que j'ai peur de tout perdre. » Et en fait, ça, ce sont toutes des raisons que vous pouvez évoquer, mais qui, telles que vous allez les présenter, vont davantage démontrer que vous avez finalement peu à voir avec l'évolution de cette situation, l'évolution favorable de cette situation. C'est comme s'il y avait plein, plein de facteurs extérieurs à vous-même qui jouent contre vous, qui empêchent que ça évolue vraiment. Et donc, de façon induite, tacite, ça sous-entend que « Si seulement j'avais plus confiance en moi, si seulement mon patron était plus sympa, si seulement mon conjoint ou ma conjointe m'écoutait, si seulement j'avais plus de temps, si seulement, et ainsi de suite. » Et là, quand vous faites ça, vous avez bien compris que c'est certainement pas le mindset, la façon de penser, la façon d'analyser la situation qui démontre le plus que vous êtes sur la voie du succès. Par contre, la façon de voir, d'évaluer la situation, qui vous permettrait d'être beaucoup plus constructive, ce serait de vous dire « Bon, si ça ne marche pas encore aujourd'hui, c'est parce que je vais mettre en place tel ou tel changement, telle ou telle évolution. » Et là, vous êtes en train de chercher, non pas la raison qui explique que ça ne marche pas, mais vous êtes davantage en train de mettre en évidence ce qu'il y aurait à faire pour que ça évolue. Et les personnes qui sont capables, à chaque fois que les choses ne tournent pas comme elles veulent, qui sont capables systématiquement de se remettre, non pas en recherche de « Pourquoi ça ne marche pas ? » et bien en recherche de « Qu'est-ce que j'ai à faire ? Qu'est-ce que j'ai à changer ? Qu'est-ce que j'ai à développer ? Qu'est-ce que j'ai à transformer ? » Pour que ça commence à marcher beaucoup mieux, ce sont des personnes qui, évidemment, vont aller beaucoup plus vite vers la réussite, vers le succès. Alors, je vous rappelle, le but de ce live n'est pas de vous culpabiliser, n'est pas de vous dire « Tu fais mal, tu fais bien, on s'en fout de ça. » On est vraiment là pour se rappeler que ce qu'on se raconte, la part de nous que l'on déresponsabilise dans les bilans qu'on peut faire régulièrement, dans les résultats que l'on peut obtenir, cette part de nous que l'on veille à protéger parce que ça nous ferait beaucoup de mal, parce que ce ne serait pas très valorisant, parce que ça nous amènerait peut-être aussi à nous démontrer que finalement on n'est pas capable ou que finalement on n'est pas sur la bonne voie ou que finalement tout ce à quoi on a cru, on n'est pas la bonne personne pour se la porter. Ça c'est tellement douloureux, c'est tellement compliqué qu'on préfère en général arrondir tout ça et se raconter des choses qui sont plus digestes à notre égard, qui sont plus douces à notre égard. Plutôt que de reprendre la pleine responsabilité et de systématiquement se dire « Qu'est-ce qu'il y aura à faire ? » « Qu'est-ce qu'il y aura à développer ? » « Qu'est-ce qu'il y aura à comprendre ? » « Pour que ça évolue ? » Exactement Mélanie, tout est une question de mindset, de croissance, mindset en développement ou état d'esprit fixe, c'est tout à fait ça. Selfcare, tu dis c'est surprendre, ma responsabilité c'est une clé. Je vais vous raconter cette histoire que j'aime beaucoup, qui pour moi est tellement parlante au sujet de ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est bien si vous pouvez la réentendre. Dans les endroits, alors je ne sais pas, je pense que ça vient d'une tribu, enfin je ne sais pas très bien, peu importe, le contexte n'est pas très important, simplement vous expliquez que quand un jeune éléphanteau, qui est plutôt un éléphanteau pris en captivité, ok, pas un éléphanteau qui est libre dans la nature, mais un éléphanteau qui est pris en captivité, quand il est petit, on va, pour éviter évidemment qu'il ne s'éloigne, qu'il ne s'en aille et qu'on le perde, on va lui attacher autour de la cheville une chaîne, une corde, et on va attacher ça à un piqué. Donc ça veut dire que tout petit, dès sa plus tendre enfance, hello Elena, salut looknap, n'hésitez pas à mettre vos prénoms dans les commentaires pour que je sache de qui il s'agit. Donc on va faire ça, évidemment au départ, la chaîne ou le lien, en tout cas qu'on met autour de la cheville de l'animal, autour de la cheville de l'éléphant en l'occurrence, lui l'empêche véritablement de s'éloigner du piqué auquel on a attaché la chaîne. Et donc ça veut dire que petit, à chaque fois qu'il va essayer de s'en aller, cette chaîne ou ce lien ou cette corde, peu importe, va le retenir. Et donc il va finir par croire profondément qu'il n'a pas le pouvoir, qu'il n'a pas la capacité, qu'il ne peut rien faire contre cette chaîne qui le retient et qui l'empêche de s'éloigner, de se piquer. À tel point qu'il va tellement finir par croire que c'est une vérité absolue, que va arriver un certain temps où il ne va même plus essayer de s'éloigner. Et évidemment il va grandir, il va prendre du poids, il va gagner en puissance, il va gagner en force, mais dans sa tête. L'idée qu'il ne peut rien faire, qu'il est totalement impuissant face à cette chaîne, à cette corde, à ce lien, ça, ça va rester dans sa tête. Et donc ça veut dire qu'il va complètement arrêter d'essayer. Et ça veut dire que même si arrivé à un certain stade de maturité, il a le pouvoir, il a la puissance, il a la force pour pouvoir arracher le piqué, arracher la chaîne et s'en aller, il ne va même pas tenter. Et aujourd'hui, vraiment, ce que j'aimerais revoir avec vous, c'est quels sont les liens que vous avez, vous, dans votre tête. Parce que c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est à la fois de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est aussi de s'interroger sur soi et de se demander, mais moi, me concernant, quels sont les liens que j'ai acceptés, que j'ai achetés quand j'étais enfant, quand j'étais dans telle situation, quand j'étais dans telle relation, quand j'ai été dans tel job, quand j'ai essayé de faire telle expérience entrepreneuriale. Quels sont les liens qui ont fini par se tisser dans ma tête et que je n'ai jamais plus remis en question ? Comme cet éléphanteau qui n'a jamais plus remis en question le fait que cette corde, cette chaîne, avait le pouvoir de le retenir. Et il n'en a même plus conscience que cette chaîne, cette corde, le retient là, autour du piqué. Il n'en a même plus conscience. Simplement, il y reste parce que pour lui, il n'y a pas d'autre réalité que celle-là. Et donc, c'est intéressant, c'est de se demander quand on se sent comme ça dépossédé de son pouvoir, de sa responsabilité, quand on a l'impression que les choses jouent contre nous, quand on a l'impression que les éléments, les événements sont plus forts que nous, que notre patron est plus fort que nous, que l'opinion de notre conjoint est plus forte que nous, que l'opinion de toute notre famille est plus forte que nous, que la force de notre manque de confiance, de notre timidité, que tout ça est plus fort que nous. C'est ce à quoi on croit. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on va être capable de développer pour ensuite dépasser ça. Et le cerveau humain est tellement puissant que, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, quelles que soient les compétences qu'on était capable d'acquérir, il est toujours possible d'en créer de nouvelles. Il est toujours possible de recréer des nouvelles connexions. Il est toujours possible de changer à peu près tout ce à quoi on croit et ce que l'on est capable de faire et ce, quel que soit notre âge. Donc la question à vous poser, c'est les limites là que je vois et qui, selon moi, expliquent que je ne parviens pas suffisamment à faire évoluer ce que j'ai envie de faire évoluer. À quel point sont-elles réelles ou pas ? Et selon moi, les personnes qui avancent davantage vers ces trous du succès, ce sont ces personnes qui, à tout moment, vont se rappeler que, bon, peu importe ce qui semble vrai en apparence, sur quoi j'ai besoin d'agir, sur quoi j'ai besoin de poser des actions, de faire des choix différents, de retravailler ma croyance pour pouvoir avancer malgré les éléments qui semblent eux pourtant tellement jouer contre moi. Mélanie, tu dis, à la fin, il suffit de lui laisser un bracelet, il n'est même plus attaché, cet éléphant, c'est exactement comme nous, devenus adultes les conditionnements des croyances, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il n'y a même plus besoin de sentir la résistance, simplement le simple fait de sentir quelque chose autour de sa cheville, égal, je ne peux pas m'éloigner. Mélanie, tu dis, merci pour ce rappel, cette histoire est si puissante pour imager tout ça. Merci Sophie. Yes. Alors, si vous n'aviez jamais entendu cette histoire, demandez-vous quels sont vos liens à vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, crée cette espèce de pression presque imperceptible dans votre cerveau, mais qui en tout cas vous maintient dans cette croyance que certaines choses ne sont pas à votre portée, que vous ne pouvez rien faire contre ça, que ce n'est pas de votre faute, que ce n'est pas qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça, je n'ai pas le choix. Si vous voulez avancer vers le succès, si vous voulez obtenir vraiment ce qui vous tient le plus à cœur, c'est par là que ça doit démarrer. C'est par remettre en question ce que vous croyez être vrai. Parce que dans le fond, rien n'est vrai. Il n'y a de vrai que ce que l'on décide de croire. Alors on le rend vrai parce qu'on y croit. Toutes nos actions et tous les résultats qu'on va obtenir vont aller dans le sens de nous conforter dans le fait que ce qu'on croit être vrai devient vrai. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que vous pouvez décider de croire vrai ce qui va servir vos intérêts, ce qui va servir votre chemin, ce qui va servir vos objectifs. On se retrouve demain pour un prochain live. Je vous souhaite une excellente soirée, une magnifique fin de week-end. Mélanie, tu donnes toujours le choix dans la vie. Même renoncer de croire qu'on n'a pas le choix est un choix exactement. Exactement. Ne pas choisir, c'est encore un choix. Très belle soirée à vous toutes et tous et on se retrouve demain pour un nouveau live. Merci Florence. Merci vraiment. Ça me fait plaisir de vous voir là et de voir que ça vous permet d'avancer tout comme moi. À demain. et de voir qu'il y a tout comme moi. Merci. Merci.